Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec là tu le largues au pôle nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type là est un professionnel. Alors mon con, t'avais encore tête d'enfant de ton cul hein ? Bah pas moi, j'étais dans la jungle avec les renards, les vipères et les poules. Tu vois, ça c'est une piqûre d'araignée, ça c'est une piqûre de poule et ça c'est une coupure de rasoir. Et je t'emmerde parce que je suis de retour et ça va chier début le carré. Ah 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 ! Alors aujourd'hui ma gueule on va parler de Transpotting 2. Réalisé par qui ? Mais par Danny Boyle mon ami ! Danny Boyle qui depuis quelques années avait réalisé quelques trucs un poil aseptisés comme Slumdog Millionaire. Millionaire, millionnaire évidemment, millionnaire ! Comme Slumdog Millionaire, comme Steve Jobs ou alors mon cul sur la commale avec Jean Lefebvre. Et rien de bien mieux, vous me direz ma bonne âme, que de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire faire une suite au film qu'il a porté au pinac, Transpotting, en 1996. En effet, il revient avec les aventures de Rain Boy, Sick Boy, Spud et Big B. Ah ah ! Le fameux Big B, il est là ! Alors évidemment, le propre d'une suite est de reprendre les codes du premier tout en proposant un film inédit. Si on met de côté le fait qu'il n'y ait pas de scènes cultes comme celle du bébé mort ou de la mère dans les draps du premier épisode, eh bien je dois dire que ce film est relativement bien construit. Les personnages ont vieilli, on va attendre plus, ils ont 46 ans. Il est donc logique qu'ils aient des atermoiements, comme le disent les gens de l'académie française, de personnes de 46 ans. On se plaint du fait que le film soit peut-être trop lisse, eh bien c'est là où on se trouve. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que Danny Boy lie le destin des personnages à sa réalisation. À l'approche de leurs 50 ans, ils se posent des réelles questions sur leur avenir. Ils veulent changer leur destin tout en conservant leur esprit punk. Et lui c'est pareil dans sa mise en scène. Il aime ces personnages, il les bichonne, que ce soit par ses gros plans, par ses plans moyens, par ses plans d'ensemble. Il s'éclate Danny Boy. C'est qu'il a conscience que ses personnages n'ont pas changé. Il vous fait croire au début qu'Evan McGregor a une vie bien rangée. Et c'est pas le cas, qu'il en fait des losers magnifiques. Effectivement, il avait d'excellentes qualités de réalisation de Transposing, c'est indéniable. Mais là, il les étoffe, il les enrobe, il les emballe. Bref, il nous fait bander. Pourquoi il nous fait bander ? Par des très travaux intelligents, par une manière de filmer cohérente, par une photographie léchée, par des mouvements de caméra complètement intelligents. Et en adéquation avec ce que pensent et ce que vivent les personnages. Et les flashbacks de Transposing sont hyper bien construits, en symbiose avec ce que raconte le deuxième. Ses cadres, ses changements en laxe, son montage, sa musique et surtout l'interprétation des comédiens sont au top. Parce qu'il n'a pas essayé d'être dans une mode, Danny Boyle. Il n'a pas essayé de mettre de la musique d'aujourd'hui. Il va nous chercher des sons un peu trip-pop, un petit peu mystico-bizarroïdo. Carnabalesque. Il va chercher des sonorités plus smooth, plus slowly. Il va chercher des sonorités plus smooth, plus slowly, justement pour marquer le changement des personnages. C'est ni plus ni moins ce qu'on a dans une suite. Bordel de cul à chiotte de pompe à bite de merde. Voilà. C'est ce qui me manquait au projet de Danny Boy depuis 10 ans en dehors de Sunshine et de Trance. De l'envergure, du panache. Et en ça, Transposing 2 en a. Donc allez le voir et on en reparle. Salut à tous. Je vous fais des bisous. Et à très vite. Pfff. Bleh. Sous-titrage Société Radio-Canada